Digiclub Special Edition avec la participation de Huawei Technologies, Topnet, Acel Telecom, Bakdexis, Idatis et la French Tech Tunis Bonjour et bienvenue à tous, je m'appelle Viva Tech Fiberis Je m'appelle Anis Borgina, président fondateur de Kion Cloud Communication connu sous le nom commercial de Acel Mobile Bonjour à tous On va commencer par un peu parler de l'écosystème MVNO Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les MVNO se positionnent sur le marché des télécommunications de façon générale ? En fait les MVNO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Mobile Virtual Network Operator C'est-à-dire que c'est des opérateurs virtuels qui en partenariat avec des opérateurs existants Ils ont des niches de marché qu'ils vont attaquer, disons, adresser avec une offre différente En général, quand on dit niche, c'est toujours vraiment des segments qui sont un peu en dehors des segments de masse que les opérateurs vont poursuivre car sinon il y a une concurrence où il n'y a pas Et le MVNO doit avoir quelque part un avantage sur ces niches-là Fama des banques qui ont aussi lancé leur marque de MVNO parce qu'ils ont leur wallet ou ils ont un compte bancaire, ils ont les clients et ils peuvent adosser le compte à une carte plus Donc mondialement parlant, sur l'échelle mondiale, je dirais qu'il y a à peu près entre 10 et 15% du marché, c'est déjà un marché MVNO Avec vraiment dans les pays comme l'Allemagne, le Danemark, Hollande par exemple, le UK, on est presque sur du 25% Donc c'est un marché qui est adressable d'une façon différente et il y a un partenariat gagnant-gagnant, BIN, les MVNO et bien sûr les MNO Les MNO sont les opérateurs qui eux vont gagner bien sûr parce qu'ils auront un alternative go-to-market modèle Voilà, pour remplir un petit peu ou utiliser les capacités existantes sur le réseau Très bien, au Fitounos, comment ça se passe ? Je sais qu'on a acheté une taraji mobile, une compagnie, comment ça se passe ? Alors, au Fitounos, on mixe un petit peu le contexte, le concept MVNO En Fitounos, il n'y a que deux MVNO en fait, deux MVNO parce que ça veut dire qu'il y a des opérations déjà indépendantes du MNO Et il y a une licence MVNO, une législation en 2014 je crois, qui cadre un petit peu le côté MVNO Ça c'est ce qu'on appelle des bi-brands, c'est-à-dire ce sont des sous-marques, des opérateurs, ce ne sont pas des MVNO Et en fait, ce sont les opérateurs qui gèrent tout, c'est des opérateurs qui gèrent les offres, c'est des opérateurs qui ont les clients Alors qu'un MVNO, il n'y a que Leica Mobile Fitounos et Kayon Cloud Communication sous le nom commercial Assel Mobile C'est-à-dire aujourd'hui en Tunisie, il n'y a que deux MVNO Très bien, justement, on parle, Saad, de Full MVNO et de Light MVNO Assel Mobile appartient à quelle catégorie ou à l'aise ? Oui, en fait, le Full MVNO, il a une possibilité, disons, il a une liberté technique, une indépendance technique du MNO plus poussé Bon, je ne vais pas entrer un peu trop dans la technologie, dans les modèles Mais disons que le Light MVNO, c'est plus côté distribution, côté marketing À la limite, un Light poussé, ça pourrait aussi avoir un peu d'indépendance sur les offres Mais le Full MVNO, nous, par exemple, en tant que Assel Mobile ou Kayon Cloud Communication Nous avons toute une plateforme, NSS, OSS, BSS, c'est-à-dire la partie réseau, la partie operating system Et la partie billing, c'est-à-dire business solutions Toute cette partie-là nous permet d'avoir toute la chaîne, en fait, de valeur Et notre connexion avec le réseau de Tunisie Telecom, dans ce cas Fitounos Se passe via le GGSN, c'est-à-dire le Router Data Et le MLC, qui est le Router Switch Donc vraiment, le Full, on est plus Full Et la raison principale, c'est vraiment cette indépendance Et cette possibilité d'avoir de l'agilité dans la création de l'offre De l'agilité aussi dans le packaging de nos offres Dans la fidélisation, disons, dans la relation client et tout Bien sûr, on est en Full MVNO, on a plus de liberté ou plus d'indépendance pour faire cela L'autre point qui est très important, c'est que la même plateforme Peut être réutilisée aussi pour d'autres opérations C'est-à-dire, à la même plateforme, on va aussi l'utiliser Pour peut-être d'autres MVNO Fitouns Mais surtout, ça peut être utilisé sur d'autres pays Très bien Alors, on est quelque part sur le Limbat Quels sont les avantages, justement, à Asselmobil ? Quels sont les avantages qu'offre l'AMVNO Fitouns ? Alors, nous, Asselmobil, principalement, on l'a positionné C'est un positionnement data Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que de la data Mais, ce qui m'a dit aujourd'hui, c'est un public qui m'a dit L'utilisation de la data, elle est en train de... D'exploser, tout à fait Les jeunes, c'est-à-dire les jeunes et les moins jeunes même Tout le monde utilise Facebook, WhatsApp et tout ça Il y a même des gens qui n'utilisent presque plus la voie normale Tout le monde s'appelle sur WhatsApp ou sur Messenger Ça, c'est d'un côté De l'autre côté, aussi, le contenu, le streaming La partie, c'est-à-dire contenu, explose aussi C'est-à-dire les gens où de plus en plus Ils regardent les feuilletons et tout ça Donc, du coup, on a trouvé que Fitouns Bien sûr qu'il y a une offre data Mais, parfois, sur des segments très spécifiques Cette offre n'est pas vraiment bien démocratisée, disons Parfois, sur des segments, on trouve que c'est presque un produit de luxe Alors que, normalement, c'est devenu un produit du quotidien Donc, notre positionnement, c'est de parler à notre segment Qui est principalement le segment des jeunes OK ? Jeunes et moins jeunes Parce que jeunes, ça peut aller jusqu'à 45 ans et même 50 ans Et aller beaucoup plus proche, aussi, dans des quartiers C'est-à-dire en décalage, disons C'est-à-dire aller dans des quartiers, je dirais pas populaires Mais où c'est pas encore encombré, disons L'offre mobile, data mobile, tout ça n'est pas encore encombré Et ça marche, ça marche parce que là, on a ouvert une trentaine de franchises Presque partout Les franchises, c'est donc le colomandum des points de vente d'Elembion On a des plans à peu près d'arriver à une cinquantaine de franchises D'ici fin de l'été Avec à peu près 1000 points de vente Où on peut vraiment activer et recharger Assel Mobile Très bien Je vais vous expliquer sur la limite Si vous avez vu la partie 1.5 giga ? Oui Comment est-ce que vous vous dites ? En fait, il y a deux choses Si on veut différencier, mais je vais vous aider à savoir trop dans les détails techniques D'un côté, on essaie de mettre au l'intérêt de seulement « Billing » comme on dit, le compteur, quand le compteur tourne Il tourne que dans l'effectif, dans l'utilisation de la data D'accord Avec le temps mort, comme on dit, le temps masqué aux fameux data Parfois, ça peut être utilisé, nous, on ne le compte pas Donc vraiment, le client final est là pour son argent Parce qu'il sent qu'il a utilisé la data quand il l'a vraiment utilisé Mais je vais vous aider à faire l'arrière-plan Ok ? Ça, c'est une première chose qui est très importante La deuxième chose qui est importante aussi C'est qu'on a un algorithme qui fait un background Disons l'utilisation, qui montre l'utilisation du client Des différents profils de clients Et qui va adapter les forfaits Et dire au client que On parle d'intelligence artificielle Il y a un côté d'intelligence artificielle Bon, l'intelligence artificielle, c'est wide C'est assez Mais principalement, oui C'est un côté big data Et un côté intelligence artificielle C'est-à-dire, on essaie de Voilà, de À partir de l'utilisation des différents clients Et des différents classes de clients De leur proposer vraiment le En fait, le client final est ce qu'on aime Il a une bonne qualité Ok ? Mais il a une bonne qualité Il a une bonne qualité Mais il a une bonne qualité Il a exactement pour son argent Donc, moi, je parle de rallier Mais parfois, il va Donc, maintenant, on essaie de rapprocher ces deux points-là Et ça marche Parce que les retours J'ai des anecdotes Bien sûr, comme tous les opérateurs Il a une bonne qualité Il a une bonne qualité Mais principalement, il a une bonne qualité Parce qu'on retrouve votre slogan On le retrouve dans notre utilisation Très bien Donc, a priori, ça marche Et ça renforce aussi notre positionnement Par rapport à ce créneau-là Alors, justement En parlant de positionnement Quelle est justement la place Des MVano Psyfarama Pas que le vôtre aujourd'hui Sur un marché Tout-ci qui s'apprête A lancer la 5G On parle d'un lancement à peu près Dans 2024 Ben, Arna Pour nous Pour nous, étant Focalisés sur la data Disons, bien sûr Pas que On a tous les services On a la voix On a les SMS On a tout On a le roaming On a l'international Bien sûr Mais Arna Dans le sens Il faut démocratiser la data Il faut démocratiser la data C'est ça Et nous Notre rôle en tant que MVano C'est d'aider à faire ça Si le client arrive Il trouve son compte Il fait le 4G Et il va trouver que l'utilisation de la data C'est quoi l'utilisation de ta data ? En fin de compte, c'est quoi l'utilisation de ta data ? En fin de compte, on perd du temps Je ne sais jamais de la perdre du temps Mais voilà, on passe trop de temps sur le téléphone Mais il y a une partie très utile Les étudiants Tout à fait On regarde les news C'est tout un écosystème En fin de compte C'est l'écosystème Qu'il faut voir derrière Les créateurs de contenu Les journalistes Les da'a Tout ces gens-là En fin de compte, à la limite Le sport La plupart des Dans les pays un peu Européens Et au Moyen-Orient Les plus gros sponsors du sport C'est les sociétés de télécom Tout à fait Donc, il y a tout un côté démocratisation Et nous, la bête de plus en plus Le système de data Et c'est là où on lance la 5G C'est l'écosystème 5G qui veut dire En fin de compte, nous nous allons donner le terrain Très modestement Parce que nous, on parle maintenant de 50 000 clients Inchallah, on a des plans d'arriver à 100, à 150, à 200 000 Comme c'est petit Sur le marché tunisien Mais ça peut avoir Comment dire Un impact Disons culturel Très bien Et donc justement Pour conclure tout ça Quels sont Les objectifs Les objectifs En théâques Sur le moyen terme Et le long terme Pour être franc Pour être franc L'objectif court terme déjà C'est de s'installer De bien s'installer Sur le marché tunisien On ne va pas être modeste On ne va pas être modeste On fait des progrès On arrive rapidement à notre premier milestone Qui était de 50 000 On va se rapprocher On va se rapprocher des 100 000 D'ici fin de l'année Donc avec aussi l'expansion de nos franchises Un système de franchise un peu pyramidal Et voilà Donc ça c'est Sur le long terme Sur le long terme Je dirais que Voilà On va évoluer On va évoluer L'art plus interne Et on va évoluer La base client Peut-être arriver à 200 000 250 000 D'ici 2-3 ans Parce que La croissance De toute façon À un moment donné Elle va aller exponentielle Même pas Elle va stagner un tout Mais Avec notre expérience Et mon expérience personnelle Parce que Je suis dans ce domaine Depuis une vingtaine d'années Que je suis sur les MVNO Je crois que C'est quelque chose D'assez naturel Et d'assez réaliste Maintenant En parallèle à ça Ce qu'on veut aussi C'est d'étendre Notre présence Inch'Allah À partir de la plateforme Qui est là Entre Fitones On est en train de travailler Avec des partenaires En Afrique Mais aussi en Europe Pour avoir Des présences de MVNO Ou des like MVNO like Par exemple Ça peut être aussi Une présence digitale Seulement Donc Notre Notre rêve Voilà Notre ambition À moyen Long terme C'est vraiment De devenir Une Oui Voilà Une société Internationalisée Très bien Merci beaucoup C'est Agnès Merci à vous Et à jusqu'à très bientôt Digiclub special edition Avec la participation de Huawei technologies Topnet Acel Telecom Baktexsis Idatis Et la French Tech Tunis C'est parti.